Bienvenue chez moi, avec mes deux éléments de décoration. Je commence à m'y faire, je sais pas trop quoi en penser. Je vais changer de pièce parce qu'il y a beaucoup trop d'éco. Depuis que je suis en Angers, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'on est vachement plus proche de l'océan. Et du coup, bah c'est plus accessible. Si je veux faire des week-ends ou si je veux faire un ou deux jours à l'océan, je peux. Il y a un endroit à une heure et demie d'Angers qui s'appelle La Baule. Je sais pas si c'est une ville, un village, je sais pas comment on dit, mais bref. Il y a quelque chose que je rêve de faire depuis février. C'est tout simplement qu'à La Baule, il y a aussi ça. Une île. Venez, on va découvrir une île pas folle. Alors, pour passer le compte, t'as vu qu'il y a du coup. Poussez, poussé, 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 poussé. Vas-y. Oh, sa mère. Oh, putain, il arrive pas à allumer le bateau. Tu tournes la clé vers la droite. Non ! Non, 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 non. Regardez l'état de nos yeux. Terrible. J'ai proposé à tout le monde d'être chez moi à 8h, c'est-à-dire que tout le monde s'est levé à 7h. Je crois que c'est pas un succès. Par contre, comme je dis, j'ai une serpillère dans ma voiture. Je sais pas où est-ce que je vais la mettre, en réalité, c'est vraiment la vraie vérité. Bah, t'es chou, on fait un pierre-feuille-ciseau de celui qui monte derrière, déjà ? Pierre-feuille-ciseau de celui qui monte derrière, là ? Ouais. Ça commence bien, allez, c'est parti. Pierre-feuille-ciseau. Oh, le bâtard. Ouais, Théo, t'inquiète, on arrive, il y a juste un détour. C'est moi, je voudrais aller, en gros, sur une île à côté de la Baule. Il y a un permis bateau juste ici, là. Ouais, j'ai le permis bateau, c'est vrai ? T'inquiète, ouais. Et quand je dis, on vit l'aventure, vous dites, wouh ! On vit l'aventure ! Wouhou ! On vit l'aventure ! Wouhou ! Et là, je commence One Piece, là. Et je vous avoue que quand j'imaginais un équipage, il y avait des gasos vides, quoi. Le brouillard, il est épais, là. Ouais, c'est vrai que là, ça commence à devenir chaud, quoi. Ouais, vraiment, par contre, le brouillard, c'est pas ça, on s'engonfait. Il y a un fusel, là. J'avoue, c'est incroyable. On voit que d'aller derrière, on voit que d'aller de nouveau. C'est le moment pour s'arrêter et faire un petit plan, drône, les amis. Brouillard, ralentissez. Bah oui, on n'avait pas vu, hein. On a 1h14 de route avant de rejoindre la zone, enfin, la baule. Et on va s'arrêter à un décathlon. Et chacun d'entre nous va acheter un objet. Une chose à emmener sur l'île ou à prendre pour la journée. Et voilà, pas. Et je vous le paye, c'est pour moi, c'est le cadeau. C'est un monde entre eux autres où on fait notre référence cred. Chacun va acheter un objet et on se retrouve à la caisse. Non, mais gros, il n'y a pas une queue pour aller à Décathlon, sinon je les bombe. Comment c'est possible qu'il n'y a que pour aller à Décathlon ? Vraiment, là ? Est-ce qu'ils n'attendent pas juste la... Ah, c'est autre chose ! Voilà, ils m'ont fait peur. C'est pour des infractions. On est gros, c'est-à-dire. C'est bon. Parce que dans le nombril aussi, il y a plein de coronavirus. Par contre, c'est un giga Décathlon. Oui, par contre, il a l'air giga. Ouais, à gauche, regarde la lumière. Mais attends, mais il est énorme ce Décathlon, alors que c'est une petite ville toute petite. Bah c'est parti, en vrai, Massu, il est déjà parti. Mais là, chacun prend un objet qu'on emmène sur l'île, qui va passer la journée avec nous. T'as ton objet ? Ouais, j'ai mon objet. Mais ben, c'est quoi ? Pourquoi ? C'est à un moment donné, si on n'est jamais sur le bateau, et je veux donner un coup dans la... Non, mais les gars, écoutez, cette journée, elle va partir en catastrophe, là, j'ai l'impression. Eh, mais c'est pas un truc que... Ah, c'est bizarre, je ne vous vois pas derrière dans mon rétro, là. Oui, c'est vrai que... J'ai l'impression qu'il y a une table de ping-pong sur vous. On doit récupérer le bateau avant 11h, parce qu'après, c'est marée basse. Et marée basse, on ne peut pas sortir les bateaux. Il est 10h30. On a vomié. On est à 18 minutes. Je suis sûr qu'on va pouvoir y arriver, là, non ? Et confiance en moi, prochain cut, on a le bateau. Merci, Alcère. C'est marée basse. Il s'ouvre maïque. Il m'a dit, je venais à 11h, moi, je me suis dit, c'est bon, c'est à 11h, il y a de l'eau, là, ils flottent, les bateaux, là. Ils sont pas sur la terre, là. Ouais, on avait juste une petite réflexion avec les gars, avant que tu n'étais en temps pas avec le mec. Dans tous les cas, là, ça veut dire qu'on allait prendre le bateau et que... On n'allait pas manger. À quel moment, on allait manger ? On allait prendre la mer et avoir le mal de mer sans rien dans le ventre, tu sais. Après, il y a des drives en bateau, je crois. Bonjour, les gars. Vas-y, go. Ok. Ah oui, putain, ok, c'est ce truc qui fait du bruit de ouf, là. C'est un peu risqué, là. Les voitures ont tanné. Bon, bah, les gars, je trouve qu'on s'est bien amusé. C'est vraiment cool. Que du fun. Quand je dis vive l'aventure, vous dites, ouh, vive l'aventure. En fait, on prendra nos petits bateaux après, quoi. En fait, c'est grave, franchement. Ça va paniquer la journée, on s'est pas levé à 7h pour une, en tout cas. T'es content, là, de ce vlog ? Allez. C'est que du kiff. L'aventure commence. Allez, je vous ouvre. Je respire pas, là. Je vais pisser, j'arrive. Vas-y, bien, viens. On va manger le panini kebab, les potes. Eh, si c'était de la merde, cette journée, vous me disiez rien, hein ? Oui, non, ouais, t'inquiète. On verra, ça trouve. En fait, moi, ce qui me fait peur de manger ça, c'est que après, on fait du bateau. Eh, je crois que je vais prendre juste des frites. Yeah, ça, et voilà, c'est ça qu'on veut boire. Oh, 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 oh. C'est quoi ? Regardez-moi ces champions. Ils sont heureux de vivre. On va aller sur l'île. On y va ? À 15h. Coca-chérie. Coca-chérie. Pour lui, c'est ma chérie. Bang. Bon app. Attendez, ça, on l'a pas dit, mais... On a ouvert la porte et vraiment, il y a eu une odeur qui s'est immiscer dans la voiture. Tout de suite, on a capté que... Vous pouvez tout de suite commencer à miser dans les commentaires sur qui va tomber malade en premier. Sachant que je n'ai pris que des frites et je crois que c'est Bastu. Moi, j'ai pris un kebab à mon menu et dans ma tête, je me dis que je vais reprendre un cheeseburger. La vérité, la surprise, en fait, c'était que j'ai fait exprès qu'on n'ait pas le bateau ce matin pour qu'on puisse faire une activité ensemble qui va nous souder. Putain, grave lourd, t'as passé à quoi comme activité, là ? Je sens que t'as un police vrai, là, depuis le début de la vidéo. Ouais, franchement, grave lourd. Un petit roulant de merde, là. Wow, sa mère ! J'ai l'impression d'avoir mon nez dans un dégoût, là. Mais ouais, non, mais attends, mais ça, c'est pas l'odeur de la mer. C'est pas possible. Bah, en gros, c'est l'odeur de la mer, on prend même pas de bateau. On reste sur place, hein. Oh, il est incroyable, le kebab. Putain, je vais manger le nez dedans pour ne plus sentir l'odeur de mort, là. On a trouvé la raison. J'ai l'impression qu'il y a une plaque d'égout qui est ouverte du derrière. Voilà, les gars. Alors, ça vous fait plaisir, la surprise de l'île ? Pour moi, manger, c'était une de nos activités qui allaient prendre du temps. On est arrivés, il était 11h30 quasiment. Ça fait 18 minutes, on se casse déjà. Je vous dis la vérité, j'ai l'impression que vous êtes en train de subir la journée. Vraiment, celui qui arrive à le planter dans le carré du panier, là. Vas-y, vas-y, qui essaie, là ? On a des culs ou quoi, là ? C'est quoi, ça ? Attends, vas-y, vas-y, je vais tester la dernière fois, ça m'énerve, là. Mais là, c'est incroyable. Il essaie de bander très fort, là, voilà. Vous voulez voir un archer, ce que c'est ? Mais l'archer, c'est un peu le sniper de l'équipage, donc ça serait Usopp. Mais quoi ? Oh, là, c'est tout, quoi. C'est quoi, le problème ? Vas-y, débloque la vieux. Non, mais pas en en tirant une autre, ça va se coller. Oh, ça merde, j'ai cru, hein. Oh, putain ! Alors, m'as-tu la pétanque ? Trop simple. Enfin, tu sais, un peu comme toutes les activités qu'on a fait, quoi. Ah. D'accord, OK. C'est les seules personnes que je connais dans ma vie qui sont fait dégager d'un terrain de pétanque. Ouais, qui vous a quand même dit, non, mais là, c'est pas pour les boules, c'est pas bon, parce qu'en fait, le terrain est fait en compo-boule, et c'est pas le bon terrain. C'est quoi, du compo-boule ? On va aller au terranium. C'est pas ça ? On va au tropicanium. On va au tropicarium. On va aller visiter. Qu'est-ce que ça, Simon ? T'as l'air d'épiter un peu. C'est bon, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, gros ? Qu'est-ce qu'il y a, gros ? Non, mais vas-y, on va voir les plantes, là. Ça sent la banane ? Vraiment, je te jure que si tu te rapproches, léger, genre vraiment léger, mais dis-moi. Gros, vraiment, dis-moi un truc, là. T'as l'air d'avoir envie de partir le plus vite possible. Non, gros. Bon, fin du parc exotique, c'était comment ? Mais qu'est-ce qu'il fait, Simon ? Il a une tête de ping-pong et un arbre dans les mains. Non, mais prends pas la table, en vrai. On oublie la table. Depuis février, j'attends d'aller sur cette île. Et aujourd'hui, on va aller sur l'île de la Bôle. Je suis heureux, je suis content. On va partir, regardez, il y a du courant dans le port. Regardez notre bateau, les gars. Celui-là, il est bien, non ? Ouais, ouais, on va voir, il est vraiment... Personne n'est convaincu. C'est parti pour le briefing, j'imagine ? Alors, pour passer le pont, t'as vu qu'il y a du courant. Ouais. Donc, moi, je vais te mettre la vitesse qu'il faut pour passer. Tu gardes bien les deux mains sur le volant. Tu anticipes, en fait, ton bateau va glisser sur la droite ou sur la gauche. À toi de contrebraquer à chaque fois. D'accord. Mais en faisant des petits actes. Si c'est gros à coup, ils vont dégueuler. D'accord, ok. Et tu vas te prendre le pont. Yes. Ça, c'est l'un fou cool, ça. Ah ouais, mais il y a les frérots qui passent sur le côté. C'est pour ça qu'il y a du courant. Ouais, là, on est tranquilles, là. On est pour toucher. Allez. Ok, chaud, chaud. Ok, ok. C'est une aventure, là. Incroyable, incroyable, incroyable. Wow, wow, wow. Putain, oh putain, oh putain. Il y en a, les gars. Ok, ok. Poussez, poussé, poussé, poussé. Oh, ça, merde. Les deux mains, les deux mains. Les deux mains sont volants. Oh, ça, grand-merde. Oh, 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 oh. Mais les gars, les gars, vas-y. Oh, ça, merde. Oh, gros. Mais je peux rien faire, là. Attends, mais c'est pas ce que tu as. Je suis sûr. Tu as une vitesse haute, non ? Je ne sais pas. Non, c'est bon, là. Ouais, on est tranquille, là. Eh, qui veut conduire, là ? Ok, je ne sais pas si on va voir, mais en gros, l'île, elle est là-bas. On la voit, là, ou pas ? On voit un figa beau gosse, juste ici, en tout cas. Et un autre beau gosse, juste là. Il y a Jordan qui est actuellement en face-time avec sa mère. J'entends pas, maman. Wow, 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 wow. En vrai, c'est styléant, ouais. Est-ce qu'en même temps, il est chaud de prendre le relais, là ? Regarde, regarde le bateau à droite. Il nous fume. Mais voilà, j'ai envie de prendre mon permis bateau pour ça, moi. Qui est chaud de conduire, là ? Vas-y, allez. Allez, là, Théo, allez. Oh, sa mère. Voilà, on est bien, là. On est bien, on est posé. Ça conduit avec ses genoux. Ils conduisent mieux avec mes genoux qu'avec mes mains. Wow, wow, attends, lui, par contre... Les gars, les gars, on cherche droit devant. On les fume. Allez. L'équipage se rapproche petit à petit de l'île. Regardez-moi ça. L'île se trouve juste devant. Non, je vais essayer de zoomer avec un zoom numérique. Ah, par contre, ouais, il faut aller au pilote. Parce que là, on est très proche d'un autre bateau. J'ai hâte, d'y hâte. Tu veux en faire la suite du Titanic ? Oh, oui. Oh, le pilote. Le pilote, il s'est levé aussi. Les gars, on est bientôt... Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais non, mais il est là avec son canard. Il commence à avoir une tension. Qu'est-ce qu'il y a avec son canard ? Mais il n'y a pas une histoire de tension. Mais c'est juste que quand on s'est vu dans le magasin, il y a eu un feeling entre nous. Oh, vous me rendez fou. Vous tendez là, vous tendez, t'inquiète, ça va aller. Comment tu l'as appelé ? Mimoune. Oh, sa merde ! Oh, Mimoune ! Oh, Mimoune ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je ne voulais pas le noyer, je voulais juste qu'il prenne un peu l'eau. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? On y est presque. Elle est franche, sa mère. Il nous a dit qu'il fallait nager le frérot pour aller sur l'île. Ouais, ouais, je crois. Il m'a pas en compte, ça faisait trop lourd. Il faisait 22 degrés, il y avait de la pluie et tout. Là, on doit être bon. On peut avancer encore, je pense. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Vous me dites, quand je lâche l'encre, je la jette devant sa mère. Regarde, par rapport au réseau de bateau, on est abusé, là. Les rochers, moi, ça me fait peur. Ouais, moi aussi. Eh, si, 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 ils sont là. On va toucher, là, gros. C'est vraiment un canard en plastique. Mais toi, mais qu'est-ce que tu... Laisse-moi faire ma vie. Non, mais c'est juste... Oh, laissez-moi faire ma vie avec mon petit... Non, mais je te le dis. Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Oh la la ! Eh, franchement, la vie, elle est incroyable. Elle remonte, elle est vraiment... C'est un peu déstimant, ouais. Voilà. Voilà, regarde. Putain, oh, les gars ! C'est trop stylé, en vrai, c'est incroyable. Attends, mais l'encre, je suis pas sûr qu'elle marche, là. Ouais, mais elle est trop petite, c'est ce que je dis. Regarde. Ils la mettent juste tout devant, hein. Vraiment, ça va pas du tout. Non, 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 non. Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Mais on pourra pas le ramener, là, c'est mort. Mais là, là, c'est pas... C'est mort, on doit pas le ramener, là ! Mais qu'est-ce qu'il s'est passé, en gros ? En gros, il a fait que se rapprocher, on a pas fait gaffe. Mais gros, là, on s'est fait enchaîner par les vagues. Mais gros, il est là, le bateau. Mais eux, ils ont remonté le moteur, j'en rêvais depuis février. Wouhou ! Oh, on est sur l'île ! Et vous savez quoi, quand on a des problèmes avec les bateaux, sachez que personne vous aidera dans votre vie. Regardez ça, regardez cet endroit. Moi, on se lance du sable. Oh, ça m'est un... ça te batte. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, les gars ? Moi, vu que je suis caméraman, je joue pas, tu sais. On se lance du sable, ou quoi ? Vise la cam ! Ah, il rigole pas. Les gars, finalement, c'est une île remplie de mouettes. Donc là, depuis d'alors, on marche sur du sable mélangé avec de la merde, de mouettes, parce qu'on fait pas la différence, parce que c'est blanc, les deux. On est sur l'île, ou pas, nous ? Le départ et l'arrivée était bien, le départ. Petite image du départ, on rappelle. Poussez, poussé, 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 poussé. Je vous ai ramené un grand déchoué du McDonald's. Les gars, c'est une algue. Oh, la nature avant tout, là. J'ai reçu que t'es bien, ça. Ouais, j'ai envie de la croquer dedans. Regardez, regardez, alors ça, par contre, ça, vraiment, je la mets dans la poche. Tu sais, tu viens sur une île comme ça ? Et même sur une île toute petite, déserte, où il n'y a personne, il y a quand même des gens qui viennent boire des bières et qui laissent leur bière ici, sérieux. C'est bon, on est en haut de l'île, je suis content. On en a fait tout ce qu'on pouvait faire sur l'île. C'est-à-dire pas grand-chose, en final. Il y a un problème, c'est que les bateaux se barrent. Les bateaux se barrent. Attends, on n'a pas donné de nom à notre bateau. Le nôtre, il est là, et en fait, il est en train de s'écarter. Le vogue-mérie, ouais. Le vogue-mérie ? On va retourner récupérer le vogue-mérie ! Oh, là, je ne vais pas y tomber, là. On avait perdu Mimoune. Mimoune ! Je crois que depuis le début, je n'avais pas mis le stabilisateur sur cette caméra. Dans tous les cas, cette vidéo-là, je ne sais pas trop comment... C'est du kiff. Ouais, voilà, c'est du kiff. Abonnez-vous à notre équipage, composé de Raska, Simon, Néoxy, le produit Vortex, et Mastu. Oh, putain, il n'arrive pas à allumer le bateau. Tu tournes la clé vers la droite ! Et reviens par là, après, hein ! Ouais, reviens par là, nous cherchez, nous ! Ouais, je ne repars pas sans nous ! Il y a un magasin. Oh, gros ! Il faut vous inquiéter, mais j'ai le sens, il ne fait vraiment pas du temps. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé bloqué sur l'île pendant deux jours, jusqu'à ce qu'un vieux pêcheur vienne nous chercher avec son bateau. Et donc, tu voulais juste aller chercher un autre kebab, parce que tu avais faim, et tu nous as zappé, tout simplement. Ouais, je sais, j'aurais pu revenir, mais en vrai, c'était marée basse, gros, et je me suis dit, tu sais, ça aurait été la galère et tout. Faut voir le bon côté des choses, en vrai. Tu voulais un peu d'aventure et tout, et je pense que là, ça a été une bonne expérience pour vous, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada